Les dispositions de la BRRD, c'est-à-dire la Directive Européenne, qui institue les mesures qui permettront d'éviter les faillites des banques, en clair, de sauver les banques, la principale disposition étant bien sûr le fameux BAIN, c'est-à-dire l'autorisation ou l'obligation, exactement, qui est faite aux banques, l'obligation qui est faite aux banques de se servir sur les comptes des déposants pour se sauver de leur propre faillite. Donc certains pensent que cette disposition ne sera pas appliquée aux motifs de raisonnements divers qui n'ont pas grand-chose à voir avec ni l'économie ni la finance, qui, je pense, servent surtout à se faire plaisir, à se rassurer, ou à rassurer ceux qui les écoutent. Et puis d'autres qui, comme moi, pensent que cette disposition, avec sa conséquence qui est le BAIN, sa conséquence ou la conséquence de la conséquence, qui est le Fonds de garantie des dépôts de résolution, donc le fameux FGDR, que tout cela sera malheureusement appliqué. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est évidemment à partir de cette analyse, de ce raisonnement, que j'ai réfléchi au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Alors pourquoi je pense que ça va être appliqué ? Déjà observons que dans le sigle ou l'acronyme BRRD et dans l'acronyme FGDR, on trouve deux fois le R, ou même trois fois, puisqu'il y a une fois avec le sens de résolution et il est, dans le mot FGDR, avec également le même sens. Donc clairement, à travers ces acronymes, on voit bien que ce qui est important, la préoccupation des législateurs, c'est la résolution bancaire. Et d'ailleurs, ils n'en font pas mystère, dans les préambules à ces directives, il est clairement dit qu'il s'agit de mettre les États en dehors de la problématique de sauver les banques en mettant à contribution les déposants. Donc on ne peut pas être plus clair. Donc premier point, les choses sont posées clairement. Le deuxième point, c'est le FGDR. Alors le FGDR, ça apparaît vite quand on regarde les choses comme un petit peu la diversion pour faire plaisir au public en disant qu'on va appliquer la résolution bancaire. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous concerner parce qu'on va s'attaquer qu'aux comptes de plus de 100 000 euros. Et à vrai dire, des comptes de plus de 100 000 euros, ça ne représente pas grand-chose par rapport à la masse des dépôts. Ne serait-ce que parce que les ménages qui ont suffisamment de moyens pour avoir des comptes de 100 000 euros ou plus, en général, ils n'ont pas 100 000 euros sur leurs dépôts bancaires. Ils ont beaucoup moins et évidemment, leur argent est placé ou investi. Mais ils ne traînent pas comme ça sur des dépôts bancaires et il n'est pas non plus dans des produits, des parts de bancaires, en tout cas, dans la grande majorité des cas. Donc ce FGDR, c'est un peu cousu de fil blanc. L'autre élément propre au FGDR, c'est qu'il n'est abondé. Vous le savez, parce que je n'en ai parlé plusieurs fois et que beaucoup en parlent maintenant. Ça commence à être le secret de Poulichinelle. Il est abondé qu'à hauteur en France de 3 ou 4 milliards d'euros et avec ces 3 ou 4 milliards d'euros, on est censé couvrir la totalité du risque pour les déposants, c'est-à-dire 2 000 à 2 500 milliards d'euros qui sont déposés dans les diverses banques françaises. Donc ça ne fait pas du tout l'affaire. Donc ce fonds ne peut pas, clairement, ce fonds n'a pas vocation à sauver quelques déposants que ce soit. L'autre raison qui va plus loin dans cette analyse, c'est qu'en plus, et c'est surtout ce qui est important à mes yeux, par nature, ce fonds, techniquement, ce fonds ne peut pas réunir les sommes qui seraient capables de protéger réellement les déposants pour la bonne raison qu'il faudrait des centaines de milliards. Et si vous pouvez me dire qui pourrait abonder le fonds à hauteur de centaines de milliards sans que ce soit l'État, puisque évidemment, c'est fait pour empêcher, pour que l'État n'ait pas à le faire, et puis de toute manière, quitte à mettre des centaines de milliards, autant le faire que si c'est vraiment nécessaire, c'est-à-dire que c'est des banques qui asent à figure. Donc, ni l'État, ni les banques, puisque précisément, elles sont insuffisamment dotées pour garantir leurs clients sérieusement, on ne va pas leur demander des milliers de centaines de milliards dans un fonds, et qu'est-ce qu'il reste ? Il reste les particuliers, alors on ne va pas leur fermer l'argent d'avance, on leur piquera l'argent quand la situation se présentera. Le point fort, le point central de l'analyse que je fais et de l'analyse qu'ont fait les législateurs, les financiers européens et les différents pays de l'Union européenne, c'est que la seule entité économique mise à part l'État, si on met l'État en dehors du coût, et c'est ce qu'on veut faire, la seule entité économique qui soit capable de renfouer les banques en cas de crise bancaire, ce sont les ménages. Bonjour, c'est Pierre Momon. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une stratégie pour optimiser la sécurité de nos dépôts bancaires dans un paysage caractérisé par le principe de la résolution des faillits bancaires à partir des dépôts des clients. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, d'abord, merci pour votre visite et je vous recommande tout de suite de vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je serai amené à produire sur ce sujet. J'en ai déjà produit plusieurs, mais le sujet mérite de nombreuses heures d'explications et sur l'ensemble des thèmes concernant la finance et l'économie. Pour cadrer le sujet, la question n'est pas y aura-t-il le bail, mais quelles banques ne feront pas faillite ou ont beaucoup moins de chances que les autres de faire faillite en cas de grave crise économique et ou financière. Le point de départ de la réflexion est le suivant. C'est une question qui est quelles banques sont les plus menacées de faillite ? Pour ça, il y a une première approche qui est simple, c'est de regarder les bilans des banques, de regarder les bilans des différents types de banques et on voit très vite que ce sont les banques que j'appelle classiques, c'est-à-dire celles qui fonctionnent d'abord sur du prêt, celles dont le chiffre d'affaires est basé sur une activité de prêt qui sont les plus susceptibles de faire faillite tout simplement parce que ce sont les plus exposés à la conjoncture économique à travers la fragilité relative des clients à qui elles prêtent de l'argent dans une période de crise comme nous vivons, de crise aggravée par le Covid. Entre d'un côté des pertes que ces banques vont subir en matière de signes et sur leurs prêts et une baisse de chiffre d'affaires qu'elles vont avoir, le risque de faillite qu'elles supportent depuis longtemps va se trouver exacerbé et il est très possible que des faillites se produisent. Alors, y a-t-il des exceptions à l'intérieur de cette catégorie de banques ? Alors, la réponse est oui. Ce sont les banques qui ont l'État à leur capital. Alors, je n'ai pas dit des banques nationalisées, je dis des banques dans le capital desquelles l'État est présent et de manière significative avec au minimum une minorité de blocage, ce qui veut dire que l'État s'intéresse beaucoup à cette banque et qu'il ne la laissera pas tomber. et si la banque représente des volumes financiers qui sont maîtrisables à l'aune des finances de l'État, on peut penser que, quoi qu'il arrive, cette banque sera secourue par l'État indépendamment des histoires de Béine parce que là, quelque part, c'est un peu une banque de l'État. Il y a une autre catégorie de banques à l'intérieur de celles qui font des prêts qui sont moins menacées. Ce sont celles qui font effectivement des prêts comme beaucoup de banques mais pour lesquelles ce n'est pas une activité principale. Donc ce sont des banques qui ont un modèle économique qui est plus équilibré, qui repose sur plusieurs piliers dont les prêts mais également la gestion de patrimoine et puis, imaginez d'autres choses. Il est évident que ces banques sont moins vulnérables à un problème sur l'activité de prêts parce que si ce problème survient, elles pourront s'appuyer sur d'autres piliers. Notre activité bancaire qui est très risquée surtout actuellement, c'est l'activité spéculative puisque vous savez que les grandes banques des pays européens notamment mais pas que, aux Etats-Unis aussi, ont une activité d'investissement sur les marchés donc ce qu'on appelle vulgarement spéculation qui représente un bloc très important dans leur bilan. par exemple, à la BNP, l'activité des investissements représente une masse qui est comparable à celle des prêts et par nature, cette activité-là est une activité qui comporte des risques. Ça veut dire que parmi les banques qu'il faut éviter, il y a aussi celles qui sont marquées par cette activité. Alors, cette activité spéculative qui s'ajoute à l'activité de prêts comme activité dominante, c'est le modèle de ce qu'on appelle en France la banque universelle qui est de facto le modèle de toutes les grandes banques européennes et il faut donc éviter de mettre son argent dans ces banques parce qu'elles sont doublement vulnérables à la fois vulnérabilité de tous les spéculateurs sur les marchés financiers et également vulnérabilité des prêteurs dans des périodes difficiles surtout si elles prêtent beaucoup par rapport à leurs fonds propres ce qui est le cas de quasiment toutes. Conclusion évidente à cette constatation c'est que pour protéger notre argent nos dépôts en banque il va falloir se tourner vers des banques qui ne sont pas essentiellement basées sur le prêt ni essentiellement des banques de spéculation. Alors, beaucoup de gens ne savent pas que ça existe tout simplement parce que le modèle des grandes banques françaises est un modèle qui est l'inverse de ça qui sont des banques qui pratiquent à fond le prêt et la spéculation et l'immense majorité en France l'immense majorité des clients des banques sont des clients de la BNP la société générale du groupe BPCE du crédit agricole et puis bon voilà les gens ne savent pas trop que d'autres banques peuvent fonctionner différemment. Deux autres modèles puisqu'il existe plusieurs types de banques deux autres modèles qui échappent aux inconvénients de nos grandes banques françaises européennes ce sont les banques que j'appelle les banques tire-lire c'est-à-dire des banques qui fonctionnent essentiellement comme des dépôts d'argent qui ne prêtent pas ou quasiment pas qui ne spéculent pas sur les marchés donc on voit bien que ce modèle est solide puisque quand on ne prête pas on ne peut pas perdre d'argent sur les prêts et quand on ne spécule pas on ne peut pas perdre d'argent en bourse bon à partir de là ce sont des modèles qui sont solides encore faut-il que dans la durée ces banques dans le cadre de leur développement n'en viennent pas petit à petit à faire de plus en plus de prêts ou se mettent à spéculer parce qu'il faut aussi qu'un maire m'appeler une chose c'est qu'en matière de spéculation la spéculation que font les grandes banques les banques donc universelles dont je vous parlais tout à l'heure c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire puisque en réalité elles spéculent avec l'argent de leurs clients la spéculation que font les grandes banques je vais reprendre me resservir d'une image qui a été énoncée récemment je crois que c'est au mois de mars c'est une interview par l'économiste Philippe Erlin qui disait à propos du Béin que le Béin c'est comme si dans un parking l'exploitant du parking en cas de faillite pouvait prendre pour se refaire pouvait prendre les voitures des clients qui ont donné leurs voitures à garder effectivement l'image est très juste alors cette image on peut la poursuivre et la compléter pour expliquer ce qu'est le modèle de la banque universelle donc on va rester dans l'exploitation du parking et bien la banque universelle c'est à la banque ce que serait un parking dans lequel l'exploitant du parking non seulement va faire payer le gardiennage qu'il assure pour les clients pour ses clients mais également cet exploitant de parking va mettre les voitures des clients en location pour augmenter son chiffre d'affaires et ses gains on est dans ce type de logique tout à fait abusive pour une formation je développe cette analyse et les suivantes dont je vais vous parler dans cette vidéo je les développe dans ma formation sur les comptes de l'utilisation à l'étranger dont je vous parle depuis quelques semaines il me fait une excellente transition pour aborder le sujet des choix des pays puisque pour l'instant je n'ai pas je n'ai pas développé dans cette vidéo je n'ai pas développé la dimension internationale ou géographique du choix des banques donc des localisations pour nos dépôts en banque cette dimension existe bien évidemment à partir du moment où on veut optimiser la sécurité de son argent en banque il faut aussi se poser la question du choix des pays bien sûr alors cette la réponse à cette question à mon avis passe par la prise en compte de deux critères le premier c'est que les pays qui doivent avoir notre priorité pour y ouvrir un compte sont ceux qui sont financièrement sains alors aussi bien sur le plan de l'économie en général c'est à dire qui ont une économie qui en tout cas dans le contexte actuel fait plutôt partie des économies qui sont en bonne santé et surtout ceux qui sont financières ceux qui sont budgétairement en bon état c'est à dire ceux dont la dette de l'état ne dépasse pas soit mettons 70% du PIB de la richesse annuelle pour rappel en France on est officiellement à 100% quand on tient compte de la réalité de la dette de l'extension globale du périmètre de la dette on est plutôt à 150% enfin on est à peu près mettons à 3500 milliards sur 2400 de PIB donc on est oui c'est ça c'est du 150% bien tassé dans d'autres pays dans les pays du sud on est à des niveaux au moins aussi élevés par contre dans un certain nombre de pays du nord on est à des niveaux quand je dis du nord je parle du nord de l'Europe on est à des niveaux nettement plus raisonnables en Allemagne on est à 60% ou même plus maintenant à moins que ça aux Pays-Bas on est à 60% en Grande-Bretagne ils sont je crois à 80% donc c'est pas extraordinaire mais c'est quand même mieux que chez nous en Suisse ils sont à 60% au Luxembourg ils sont à 60% bon je ne vais pas passer en revue la totalité des pays de l'Union Européenne mais on voit qu'il y a quand même un certain nombre de pays qui ont une situation budgétaire qui les rend plus forts pour en cas de crise bancaire pouvoir peut-être pouvoir peut-être que l'État intervienne avant d'avoir totalement que les banques aient totalement rincé les déposants parce que la BRRD n'interdit pas à l'État d'intervenir d'intervenir la BRRD elle dit simplement que le le bail-in est fait pour soulager l'intervention de l'État pour si possible empêcher l'intervention de l'État et à minima faire en sorte que l'intervention de l'État coûte moins cher autrement dit que l'État arrive en dernier dans le processus de sauvetage des banques c'est-à-dire que ça le coûtera le moins cher et qu'éventuellement s'il veut nationaliser il pourra le faire à bon compte le deuxième critère dans le choix géographique d'un pays où ouvrir un compte est qu'il faut donc il est fortement recommandé que ce pays soit un pays autre que celui de notre résidence c'est-à-dire soit un pays étranger pourquoi un pays étranger ? à titre personnel je n'ai pas du tout le fétichisme qui voudrait que tout ce qui est étranger en particulier qui est étranger à la France soit mieux que la France je roule en Renault j'ai toujours roulé dans des voitures dans des voitures français je les trouve excellentes la seule fois de ma vie où j'ai acheté une voiture étrangère c'était une Volkswagen franchement j'ai trouvé que ça valait ni les Renault ni les Peugeot que j'ai pu avoir que j'ai pu avoir avant donc l'idée que ça serait mieux à l'étranger que l'herbe du voisin serait plus verte que la mienne ne fait pas partie de mon état d'esprit s'il est important d'ouvrir un compte à l'étranger c'est tout simplement que un pays quel qu'il soit ne peut pas spolier les biens à l'étranger de ses ressortissants c'est-à-dire que si vous avez tout votre argent sur des banques en France supposons qu'il y ait votre bien en France des banques d'une solidité parfaite évidemment vous ne trouverez pas mais je prends ça comme hypothèse absurde et dessus vous avez 300 000 euros sur ces comptes-là le jour où l'état là je ne parle pas de bailly là je parle de spoliation par l'état puisqu'il n'y a que l'état la puissance publique qui a la possibilité de faire des choses pareilles le jour où l'état pour des raisons tout simplement de remonter son budget d'éviter un effondrement financier déciderait par exemple de vous piquer la moitié de votre argent on pourrait dire que c'est illégal que c'est scandaleux ça serait légal puisque de toute façon ils feront en sorte que les lois qu'ils permettent soient votées donc c'est toujours légal ce que fait l'état au final eh bien vous êtes coincé votre argent il est là il sera pris et c'est fini par contre si votre 100 000 balles au lieu d'être réparti uniquement en France vous en avez une partie en France puisque même si on ouvre des comptes à l'étranger on laisse toujours au moins un compte dans son pays c'est plus simple etc mais si vous n'avez que 50 000 balles sur vos comptes français ou votre compte français et que le reste est réparti en Allemagne au Luxembourg aux Pays-Bas en Suisse voire pourquoi pas dans des pays encore plus lointains même si c'est beaucoup plus difficile et à ce moment là vous ne perdrez que les 50 000 euros c'est dommage mais c'est quand même beaucoup mieux que de perdre 150 000 euros ou plus puisque mon exemple n'était limité qu'à la moitié des dépôts alors je prends l'exemple de la France puisqu'on est français et qu'on réfléchit en franco-français mais ce que je dis est vrai pour n'importe qui on peut très bien imaginer qu'il y ait une spoliation qui se fasse aux Etats-Unis sur les comptes des Américains ceux qui auront leur argent sur la chaise Manhattan ou ce que vous voulez perdront leur pognon tandis que ceux qui auront eu l'intelligence d'anticiper et de placer leur argent en France en Grande-Bretagne en Allemagne en Suisse ne perdront pas leur argent donc ça c'est quand même une dimension qu'il faut avoir présenté à l'esprit parce que dans des situations financières extraordinaires et nous vivons une situation financière extraordinaire il n'y a qu'à voir les planches à billets nos limites maintenant qui sortent notamment depuis le mois de mars avec le Covid l'Etat peut être amené à recourir à des mesures extraordinaires et rien au monde ne peut empêcher un Etat de faire ce qu'il veut dans son pays rien au monde à part une invasion étrangère mais on ne voit pas quelque pays que ce soit attaquer la France pour empêcher l'Etat français de faire les poches de ses citoyens ce qui d'ailleurs arrangera tout le monde tout le monde sur la terre en tout cas tous ceux qui ont prêté à la France parce que ce sera évidemment pour ces prêteurs la garantie qui seront remboursés alors j'en arrive maintenant au dernier point donc on a vu le type de banque qu'il fallait déjà qu'il fallait fuir par antithèse le type de banque qu'il fallait privilégier on a vu qu'il était nécessaire pour ne pas dire indispensable d'avoir une partie de notre argent à l'étranger et on a vu dans quel type de pays maintenant le dernier point dont il faut parler c'est celui des devises parce que ça ne sert à rien d'avoir son argent dans une banque qui a un modèle économique extrêmement résilient dans un pays à l'économie florissante à la situation budgétaire magnifique si à l'intérieur de ce compte on a des devises pourries ou des devises qui sont vouées à s'évaporer ou à perdre beaucoup d'argent à court ou moyen terme au moins à court terme je ne vois pas trop lesquels ce serait mais à moyen terme il y a quand même beaucoup de devises qui sont menacées donc ce qu'il faut effectivement c'est mettre dans son compte des devises qui sont réputées résilientes ou dont on peut penser il faut faire aussi une analyse à ce moment là mais dont on peut penser qu'à moyen terme elles sont résilientes et puis comme personne n'a la boule de cristal il va falloir mettre plusieurs devises en se disant que même si pour certaines de ces devises ça ne se passe pas bien même si pour d'autres propres devises ça ne se passe pas bien à partir du moment où on a en portefeuille donc dans un compte ad hoc un panier de devises en moyenne on va s'en sentir mieux que si on a une seule devise ou deux devises et que manque de pot ces deux devises dévissent en l'espace de quelques mois ou de quelques petites années donc l'idée c'est celle de la détention multidevises cette vidéo est terminée je vous ai dit l'essentiel de ce que j'avais prévu de vous délivrer aujourd'hui comme message si vous voulez aller plus loin dans l'analyse et l'étude des solutions possibles pour protéger vos dépôts en banque cette fois vous n'avez pas de pdf sous la vidéo puisque j'ai fait une formation sur le thème des comptes multidevises vous pouvez tout à fait jeter un coup d'oeil au plan de cette formation parce qu'il est détaillé et donc ça vous amènera des éléments supplémentaires de réflexion par rapport à ce que je viens de vous dire aujourd'hui et bien évidemment il n'est pas besoin d'acheter la formation pour accéder au plan l'ordre c'est j'accède au plan si un point vient de la chaise ne vous remet pas j'achète pas mais de toute façon l'accès au plan vous amènera déjà un progrès un supplément d'information par rapport à ce que nous venons de voir nous pouvons également nous entretenir directement au téléphone de ce sujet ou d'autres sujets qui feraient partie de vos préoccupations dans le domaine financier économique ou patrimonial dans le cadre de mes coachings patrimoniaux je vous rappelle que la présentation du service est sous la vidéo ça sera le premier lien ou le deuxième lien sous la vidéo cette fois je vous ai délivré l'intégralité de la communication portez-vous bien le Covid n'est pas terminé et je vous dis à très bientôt